Générique Bonjour, le comptoir vient de fêter ses 5 ans. La marque dédiée aux conseillers financiers indépendants du groupe Amundi connaît un gros succès en matière de collecte et suscite aussi beaucoup de questions de la part des professionnels du patrimoine. Nous en avons recueilli quelques-unes lors du salon Patrimonia. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Laetitia Baldeschi. Laetitia, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Et Vincent Rouenel. Bonjour, bonjour. Ça va Vincent ? Très bien. Vous étiez tous les deux sur Patrimonia. Alors, je vous invite à écouter la première question. Elle sera pour vous, Laetitia. L'été a été brûlant, l'été a été chaud. La crise de la Grèce, la crise de la Chine, qu'en pensez-vous ? Alors, effectivement, question d'actualité, Laetitia. C'est vrai que l'été a été agité. Effectivement, les marchés, après avoir vécu l'épisode grec, se sont focalisés sur la Chine. Le ralentissement chinois est-il plus important qu'attendu ? La bulle boursière chinoise qui éclate, enfin qui se dégonfle brutalement. À cela, il faut ajouter les anticipations de hausse de taux de la Réserve fédérale américaine qui viennent, viennent pas, qui auront des conséquences sur les taux longs. Et pour compliquer la situation, des élections à répétition dans la zone euro qui peuvent poser des doutes sur la gouvernance européenne. Donc, effectivement, tout ceci a contribué à laisser un niveau élevé de volatilité sur ces marchés et une grande incertitude. Donc, tout cela est logique. On voit ça tout de suite avec la deuxième question. Pourquoi la Fed n'a pas osé monter ses taux ? Oui, Laetitia. Pourquoi ? Effectivement, c'est une surprise. Nous, nous étions positionnés à la hausse de taux dès septembre, voire même dès juin. Une des explications, vraisemblablement, c'est l'agitation sur les marchés. Alors, la Chine, les marchés asiatiques qui ont eu finalement des conséquences sur les marchés financiers des pays développés. Elle a avancé également l'argument de l'inflation. L'inflation qui va rester basse compte tenu de l'évolution du pétrole et donc qui permet de prendre son temps pour un prochain relèvement taux. Très bien. Question suivante. Comment mettez-vous en pratique la gestion flexible dans votre offre ? Alors ça, c'est une question pour vous, Vincent. C'est CPRAM, la gestion flexible. C'est trois fonds d'allocation d'actifs internationaux. Le premier, CPR Croissance Prudente, 0,40, qui a une exposition aux actions comprises entre 0 et 30. Donc un fonds qu'on caractériserait de patrimonial. Il y a le deuxième fonds qui est CPR Croissance Réactive. Lui, c'est le flexible de la gamme, qui peut aller de 20 à 80 % en exposition à actions. Et enfin, CPR Croissance Dynamique, qui lui est le fonds le plus agressif de la gamme, puisqu'il peut aller de 60 à 100 % d'exposition à actions. Et son originalité, Bogdane, c'est qu'il est éligible au PEA, ce qui est une forme d'avantage, puisque vous pouvez investir en dehors des zones PEables. Et enfin, pour nos conseillers, on envoie de façon hebdomadaire nos expositions dans la gamme CPR Croissance. Très bien. Question suivante. Le comptoir a fêté ses 5 ans cette année, avec 1,5 milliard d'encours. Comment expliquez-vous cette collecte importante cette année ? Oui, alors effectivement, gros succès et surtout, belle collecte. Vous en êtes où, justement ? Oui, alors effectivement, un très bon millésime 2015, avec près de 450 millions d'euros de collecte net. On est à 1,5 milliard d'encours. Et sur les SCPI, on fait aussi une très belle année, puisqu'on est positionné entre la 3e et la 5e place en collecte net cette année. Pour les fonds, c'est entre la 1re et la 3e chez nos partenaires plateformes assureurs. D'accord. Rentrer un petit peu plus dans le détail, là. Ça veut dire quoi, concrètement ? Alors, concrètement, ça veut dire que la gamme Croissance a vraiment pris son essor. Aujourd'hui, on gère 2,4 milliards de la gamme Croissance, dont une partie très importante pour les conseillers en gestion de patrimoine. Ensuite, sur les SCPI, on a beaucoup développé l'offre avec Rivoli Avenir Patrimoine et Edissimo. Point important, d'ailleurs, cette offre va être finançable à crédit, avec Crédit Agricole Consumer Finance, qui a référencé donc nos deux SCPI, Rivoli Avenir Patrimoine et Edissimo. Et ça, c'était la nouveauté patrimonia de 2015. Et sur la partie immobilière, alors ? Alors, sur la partie immobilière, effet d'époque, on a les SCPI fiscales en ce moment, avec une SCPI Malraux, Reximo Patrimoine 4, et une SCPI basée sur le déficit foncier, donc qui s'appelle SCPI Défi foncier chez Amundi. Je crois aussi que vous avez une OPCI. Alors, exact. On a un OPCI qui s'appelle Opsimo et qui gère aujourd'hui près de 2 milliards. On est à 1,7 milliard. C'est un très beau succès pour Amundi Immobilier. Deux mots pour terminer sur Silver Edge, parce que ça, c'est un produit qui intéresse beaucoup. Notre fonds Action Europe sur le vieillissement. Donc, c'est vers Silver Edge qui a dépassé le milliard d'encours, qui délivre de très, très bonnes performances, et sur lequel on a une promotion active auprès des partenaires. Ça marche bien, ça ? Ça marche très, très bien. Vincent, merci beaucoup. Merci, Bogdan. Laetitia, merci à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Bogdan. 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 Sous-titrage ST' 501